Générique Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur TV Sud pour votre journal local de l'Hérault et du Gard. Dans les titres aujourd'hui, Damien Allary veut succéder à Christian Quint. Le président du conseil général du Gard s'exprime sur sa volonté de prendre la tête de la région Langue de Croussillon. Les châtaigniers menacés par le cynisme, ce petit parasite pourrait impacter 700 hectares de culture rien que dans notre région. Et puis une expo de ouf, c'est à voir à Nîmes où le street art prend possession des murs du quartier Gambetta Est dès demain. 48 heures après l'officialisation de sa candidature, le président socialiste du conseil général du Gard donnait donc une conférence de presse ce matin à quelques pas de l'hôtel de région à Montpellier. Depuis le décès du président de région le 26 août dernier, Damien Allary était pressenti. Pour prendre sa suite, les nombreux soutiens déclarés cette semaine et notamment de la part des conseillers régionaux de gauche l'ont décidé à franchir le pas, Olivier Roiron. Damien Allary, en pleine lumière et bien entouré ce vendredi matin à Montpellier, le président socialiste du conseil général du Gard, vice-président de la région Langue de Croussillon, est venu expliquer pourquoi il voulait présider l'Assemblée régionale. Après avoir salué les nombreux soutiens, députés, président de conseils généraux, conseillers régionaux, il commence par rassurer pour faire taire les rumeurs sur son état de santé. J'ai été, et c'est vrai, j'ai été atteint d'un cancer à la gorge et aux cordes vocales, mais ce cancer est guéri et il faut que ce soit clair, je suis des contrôles, bien sûr, parce qu'il faut être prudent, mais ce cancer est aujourd'hui guéri et je suis en pleine forme. Et il n'y a pas de malédiction du fauteuil de président de région, le candidat Allary n'y croit pas malgré le décès dans le même mandat de ses deux prédécesseurs. Deux présidents dont il veut poursuivre le programme et ses grands projets, le TER à 1 euro, les lignes à grande vitesse, l'ordi pour tous les lycéens, le Parlement de la mer, sans oublier le combat du déchristian bourquin. Damien Allary confirme oui au Langue de Croussillon, non à la fusion avec Midi Pyrénées. Je vais me battre vent debout et je le dis aussi très sereinement et très tranquillement, parce que je ne veux pas être non plus un vice-président de la région Midi Pyrénées. Donc je vais poursuivre le combat avec les conseillers régionaux et mes amis et on en passe ce qu'on veut. Et Damien Allary annonce même sa candidature à son éventuelle succession à la fin du mandat en 2015. En attendant, il devra être élu président de région par les conseillers régionaux dans les prochaines semaines. Il demande au président par intérim son nouveau soutien, Robert Navarro, de convoquer l'Assemblée régionale le plus rapidement possible. Et en ce qui concerne l'éventuelle succession de Damien Allary à la tête du département du Gard, une prochaine réunion devrait avoir lieu au Conseil général dès lundi. A Saint-Just, dans les rôles, la mobilisation des parents d'élèves a finalement payé depuis mardi. Et la rentrée scolaire, ils étaient très mobilisés pour réclamer l'ouverture d'une classe supplémentaire dans l'école primaire. Le rectorat a finalement tranché hier soir, ouvrant une dixième classe dans l'établissement doté d'un poste d'enseignant à l'année. Attention, si vous prenez le train, la SNCF annonce une opération coup de poing à Montduel dans le Gard, dans le cadre du chantier du contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier. Dès ce soir et jusqu'au 8 septembre, des travaux exceptionnels auront lieu pour mettre en place une galerie de béton de 40 mètres sous une voie existante. Des travaux qui vont durer une soixantaine d'heures. La deuxième tranche, elle sera réalisée du 19 au 21 septembre. La SNCF estime que ce chantier n'aura que peu d'impact sur la circulation des trains. Mais pour plus d'informations, un site internet www.infoligne.com Hubert François est en passe de racheter les Salins du Midi. Le président depuis 2013 du groupe Salins est actuellement en négociation exclusive avec les fonds d'investissement propriétaires du groupe pour le racheter. Hubert François devrait donc devenir le nouveau patron des 15 sites de production de sel, dont celui d'Egmort et des 1500 salariés du groupe Salins. Une transaction qui devrait être finalisée dans le mois qui suit. Les producteurs de châtaignes réclament des moyens pour lutter contre le CINIP. S'ils étaient réunis à Latte hier pour dresser un constat alarmant. Ce petit parasite venu de Chine risque d'impacter 80% de la production française de châtaignes. D'ici 2015, il s'agit d'une petite guêpe qui ponce ses oeufs dans les bourgeons des châtaigniers au printemps. Reportage à la salle dans les Cévennes, Céline Olive et Marion Rivette. On voit celle-ci par exemple, elle est beaucoup plus petite et surtout elle sèche prématurément. Elle devrait être verte comme celle-ci. Or elle a séché parce que les galles ont pompé l'énergie de la feuille. Marcel Fanguet craint pour sa récolte de châtaignes. Cette année, des boules de galles sont apparues sur presque tous les arts. Il ne connaît pas encore l'impact que ça aura sur sa production, mais il peut déjà voir les trous dans le feuillage et les feuilles séchées de façon précoce. J'ai été quand même profondément touché parce qu'on en entendait parler. On s'est dit que c'était au Japon après les années 50. C'était dans les années 2000 en Italie. On pensait qu'il viendrait, mais on pensait en réchapper comme tout le monde. Et c'est vrai qu'on ne pensait pas que ça arriverait si vite et autant. Marcel Fanguet n'est pas le seul producteur surpris par l'arrivée du parasite. En Langue de Crousillon, une cinquantaine de foyers ont déjà été repérés, mais les dégâts réels ne seront visibles qu'à l'automne au moment de ramasser les châtaignes. En Langue de Crousillon, on va dire qu'il y a environ 1000 familles qui ont une activité avec la châtaigne, que ce soit une activité professionnelle à titre principal, qui vont avoir de gros problèmes et qui risquent d'abandonner le milieu agricole peut-être à cause de ça. Et aussi à titre de loisirs, des familles qui avaient un verger le week-end pour avoir des revenus plus importants, qui vont avoir des problèmes. Il n'existe aucune solution chimique pour éradiquer la guêpe. La seule possibilité, c'est d'importer une mouche prédatrice. Mais ce projet coûte cher car l'insecte est rare. Avec l'introduction de la mouche, le syndicat national des producteurs de châtaignes espère revenir à l'équilibre d'ici 10 ans. Ce n'est pas avec du champagne, mais bien avec une bouteille de rhum que Kito de Pavan a baptisé son nouveau bateau hier à Port-Camargue. Deux mois avant le départ de la 10e édition de la course, la route du rhum, le skipper a lancé officiellement cette nouvelle aventure qu'il va vivre sur le classe 40, au Thio Bastide Médical, un nouveau défi à bord d'un monocoque flambant neuf qu'il évoque avec une certaine émotion. Écoutez. Quand on est compétiteur, on cherche la gagne. C'est pour ça qu'on a choisi cette catégorie qui sera difficile parce qu'il y a 40 concurrents dans cette classe. Il y a 85 bateaux sur la courte du rhum. Comme vous le savez, il y a des grands bateaux, des grands multicoques, des grands monocoques, avec des monocoques finalement les plus petits, mais sans doute les plus intéressants sportivement. Et l'objectif, c'est évidemment la gagne dans notre catégorie. On arrivera évidemment bien plus tard que les grands multicoques, s'ils arrivent. Mais par contre, la bagarre va être vraiment sympa. Et on a aujourd'hui tous les ingrédients pour raconter une belle histoire. Dans ces histoires de bateaux, il y a essentiellement du cœur partout. C'est beaucoup d'énergie et beaucoup d'affectif. Et moi, je vis avec ça depuis toujours. Donc voilà, je suis dans mon élément effectivement. Voilà, départ de la route du rhum le 2 novembre prochain depuis Saint-Malo. Et vous l'avez peut-être noté, TVSU, les partenaires de Kito de Pavon. Vous pourrez donc suivre son périple sur votre chaîne locale. À Nîmes, une soixantaine d'artistes venus de toute la France participent dès demain à une expo de ouf. Cheval de Troie, tous adeptes de tritards. Ils vont s'exprimer sur plus de 600 mètres carrés de mur. Quartier Gambetta, à Nîmes. En tout, 9 sites ont été mis à leur disposition. Avec le bailleur social, un toit pour tous. Les détails avec Alain Belon. Une soixantaine d'artistes ont investi le quartier Gambetta, à Nîmes. Leur spécialité, c'est le street art. L'art de la rue. Passade et intérieur de maison sont leurs toiles. Ici, ce n'est pas le cas. Ils exposent. Pour la troisième édition d'Expo de Ouf, Cheval de Troie, il y a un seul mot d'ordre. C'est juste un joyeux bordel. C'est-à-dire qu'on fait ça en mode complètement freestyle. On veut laisser une liberté totale aux artistes. On ne veut pas les cantonner dans un espace ou dans une pseudo-direction artistique. Même si des fois, il y a une ou deux consignes vite fait. Mais vraiment, on veut leur laisser un maximum de liberté. Et la liberté, ils la prennent. L'utilisation de différents supports ou espaces amène l'artiste parfois au recyclage, mais aussi à faire participer le passant. On peint à l'extérieur. Et donc, toute la journée, on est amené à côtoyer les gens de la rue, les gens du quartier. Donc, nous, en plus du cheval, sur la fresque, il y a beaucoup de phrases. Et en fait, on demande aux gens de nous donner une petite phrase avec leur prénom. Et là, c'est pour eux qu'est-ce que ça serait une exposition de ouf. Donc, les gens répondent. Ils nous ramènent après des figues, des tomates cerises. C'est la vie du quartier. J'ai joué sur la transparence et le lieu va se prêter à un petit passage de poésie et de rêve, je pense, grâce à un énorme monstre pas beau, mais très sympa parce qu'il bouffe des déchets, des déchets urbains et il y en a partout. Et c'est avec ça que j'ai fait la sculpture. L'expo de ouf ne sera pas qu'une présentation d'oeuvre. Elle sera aussi accompagnée d'animations. Alain de la compétition hip-hop a une performance. Le passant, le visiteur qui va déambuler dans le quartier Gambetta à la recherche des neuf sites d'exposition, va devoir ouvrir ses yeux et scruter les moindres espaces qui peuvent cacher une oeuvre. Voilà, l'expo de ouf à voir donc dès demain et jusqu'au 28 septembre. Quartier Gambetta anime. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Le retour sur l'actu à Montpellier, Nîmes et Marseille, c'est ce soir à 10h dans le 22 minuit. Quant à nous, on se retrouve lundi 19h30 pour votre édition locale. Passez une excellente soirée et un très bon week-end sur TV Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada